Tout se passe bien, le chantier a bien avancé et on est assez contents du résultat pour le moment et de l'avancement du chantier. Aujourd'hui, ils viennent de placer justement les tuyaux pour le chauffage par le sol. C'est assez impressionnant quand même, il y a beaucoup de tuyaux, on ne se rend pas compte qu'il y en a autant quand on nous parle de chauffage par le sol. Oui, on a l'impression qu'il y a un kilomètre de tuyaux qui courent dans toute la maison. C'est ce qui nous a été présenté chez Perfection Vita dès le début, donc ils avaient l'habitude de travailler avec ce type de chauffage. Et nous, on n'y avait vraiment vu que des avantages, je pense, notamment le fait de libérer tous les murs de radiateurs conventionnels, mais aussi l'option que nous a proposé dès le début, c'est ce qu'on appelle l'Active Cooling, donc ça permet de faire passer en été de l'eau plus fraîche, plus froide dans les tuyaux et de diminuer de quelques degrés la température de la pièce. Le chauffage par le sol recouvre principalement le rez-de-chaussée, les salles de bain et le hall de nuit. Il n'y en a pas dans les chambres parce que justement la maison est bien isolée, donc il n'y a pas besoin d'avoir de chauffage par le sol dans les chambres parce que la température est déjà correcte dans cette pièce-là. Suite à la réunion technique de chantier, il y a eu différents cours de métier qui se sont enchaînés, qui se sont succédés. Et là, on voit vraiment le changement parce qu'on se projette encore plus une fois que les murs sont plafonnés. Avant, on avait juste les blocs qui étaient encore apparents. Maintenant, toute la maison est déjà blanche et on attend vraiment la chape pour avoir le niveau du sol qui correspond au niveau fini. On espère qu'elle sera coulée avant les congés du bâtiment qui arrivent très prochainement. Comme ça, ça pourra sécher durant cette période d'un. Ils ont terminé le crépit, donc les façades sont terminées ici. Et voilà, ça, ça nous permet aussi de bien nous représenter aussi à quoi notre maison va ressembler de l'extérieur. Et on est vraiment content du résultat. Ça fait deux semaines maintenant qu'on est parents d'Optima, elle. Et il se réjouit d'emménager dans sa nouvelle maison. Sous-titrage ST' 501